Et oui bonjour à tous, bonjour YouTube comment allez-vous ? Un max de feed dans les bars, Mister Grafou, il fait trop chaud ici, oui, oh la la. J'espère que vous avez quelques feeds pour vous désaltérer chez vous. Et n'oubliez pas, en effet, de ne pas oublier. Alors du coup, l'eau. Déjà quatre ans, incroyable merci, j'attendais, j'attends toujours que pendant les resub, le message soit lu. Mais pas du tout, merci du coup Marsupio pour les quatre ans de sub, incroyable. Faut invoquer Marsupio, mais oui, mais du coup il s'est auto-invoqué, incroyable. Bonjour, salut aux nouveaux arrivants, on continue du coup notre aventure sur Rock Manager, comme un rock. Avec la boîte du jeu en exclu, évidemment. On fait un coucou à tous ceux qui sont dans les bistrots, on va continuer le jeu. On va faire la troisième mission du coup avec Sergei, que vous allez voir est assez particulier. Donc la fille de Sergei veut devenir une star. Serez-vous à la hauteur de ses espérances ? Vous allez voir que tout va très bien se passer. A tout de suite. Oui bon, bienvenue au siège de ma petite entreprise. Je suis content de te voir. Je m'appelle Sergei Spector, mais tu peux m'appeler Sergei. Et si je t'ai demandé de venir me voir, c'est parce que j'ai une proposition à te faire. Un business très intéressant. Voilà ma petite beauté, mon trésor, ma fille Nadia. Elle rêve depuis toujours de devenir une star. Et comme tu peux le voir, elle est très jolie. Et tu sais, elle chante comme une déesse. Et comme je suis un père très attentionné, je veux que ma fille soit heureuse. C'est pour ça que j'ai décidé de l'aider dans sa carrière de chanteuse. Et toi, tu seras son manager. Ne t'inquiète pas, je te donnerai tout l'argent nécessaire. Marché conclu. Une dernière chose. Oui, oui, dernière chose. Prends bien soin de Nadia. C'est une jeune fille innocente. Bon, puisque tout est réglé, je propose qu'on s'y mette tout de suite. Très bien, merci Sergei. Alors du coup, ce qui est drôle, c'est la manière dont il nous présente le projet et comment le jeu nous présente le projet. C'est-à-dire un homme d'affaires. Sergei vous engage comme manager de sa fille Nadia. Elle a toujours rêvé de devenir chanteuse. Et Sergei vous offre 120 000 boules pour en faire une star. Nadia est moche comme un coup. Un pou, pardon. Comme un coup. Comme un coup. Quant à sa voix, n'en parlons même pas. Le plus grand rêve de Nadia est de passer à la télé. Votre tâche consiste à la réaliser. Quel enfer. On va devoir donc engager des musiciens pour le groupe de Nadia. Obtenir les droits d'une chanson. Ok, sortir un disque. Ok. Obtenir une cote de 45%. Alors ça, ça a été compliqué. Et en plus, passer à la télé. Sachant qu'évidemment, Nadia va nous casser les couilles. Ça c'est garanti. Euh... C'est parti. Alors on espère que tout va bien se passer. Tout de suite, on va aller recruter. Alors déjà, regardez, elle est pas contente. Attendez, le CD. Oh ! Dehors ! Je veux pas te voir ! Ce sont très seuls. Alors voilà, la fille, le machin. Le rêve de célébrité. Euh... Est-ce qu'on va lui offrir des bières ? On va pas aimer. Euh... Une petite lunette. Alors on commence par lui offrir des petites lunettes de soleil. Génial ! Musicalité au minimum. Image moyen. Mais elle fait de la dance pop. Alors on va recruter. Et en plus, elle est mine. Ha 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 ! Alors ça dépend des pays. Alors... Calmez-vous ! On a le droit de faire des blagues comme ça. C'est le jeu, hein. Si jamais euh... Propose-lui un truc qui est au Super Market Love. Salut Desperce. Comment ça va ? Ha 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 ! Alors attendez. On va... On va lui... Voilà. On va l'encenser. J'adore ce groupe. Ils sont si sympas. J'adore ce groupe. Ils sont si sympas ! Alors t'es toute seule. Alors comment t'expliquer que pour le moment on a recruté personne ? Mais en tout cas, tout le monde l'adore. C'est déjà bien. Bon alors du coup, on va recruter un batteur. Alors, on a Corky Jones, Peter Redwine, on a Marc, on a Raymond. Mais Raymond Schneider ! Et oui, on l'adore à la rédac. Tu me reconnais peut-être ? Non ? Alors... Ben... Moi c'est Raymond. Il coûte cher quand même. Il coûte cher, Raymond. Cool, man ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça te branche qu'on bosse ensemble sur un nouveau projet ? Ah, élevé à New York et Londres, Marc est un petit génie de la musique électronique. Avant-gardiste et précurseur en matière de music dance. Préfère essayer de travailler sa musique chez lui que de faire des concerts. Ah, mais étonnamment, on le met dans le style pop. On va prendre Marc. Parce que du coup, 460 balles, ça fait un petit peu cher. Alors bon, un bassiste ensuite. On va éviter John Benny peut-être ? Il n'y a pas plus simple. Le public, tout ce qu'il veut, c'est du bon vieux rock. Rien de plus. Ah, John Benny, 54 ans, fait de la pop, mais pas que. Star des années 60, s'est mis à boire au déclin de sa carrière, mais après des décennies d'anonymat, il est remonté sur scène et la surprise générale, sa tournée de comeback était un triomphe. Mal aimé des critiques, ses fans sont des quinquagénaires nostalgiques. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, il ne prend pas trop cher. Sinon, on a Teddy, peut-être. Ah, super ! Ah non, Teddy, ouais, je reconnais. Tu sais, je suis fait pour ça. Au fait, je m'appelle Teddy. Putain, mais Caroline Cherry, on ne l'a pas vu encore. La pop, ça n'a rien de superficiel. Ah, putain, en plus, elle est une voix grave. Caroline fait fantasmer pas mal de petits mecs avec sa basse et son énigmatique sourire introverti. Elle doit sans doute son charme suave et distant à sa mélancolie ou à ses lignes de basse funky. Elle joue aussi du clavier. Mais pas des filles, elle va être jaloux, j'avoue. Non, non, on va prendre Teddy. Non, non, pas Teddy. Je me présente. Teddy. Ça fait plaisir d'être... On va avoir des petits problèmes. Alors, du coup, pour la pop, on prend plutôt guitare, plutôt clavier. Peut-être un petit clavier. Ça devrait bien se passer. Non, non. Enfin, j'espère. Il nous faut de la pop, on va faire de la pop. La philosophie est sain. On les connaît déjà, eux. Ma musique, c'est celle d'une société sans classe, tu vois. Conrad. Cette fois, c'est pour de vrai et pour la pop. Ah oui. Oh, 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 oh. Conradie. Oui. C'est mode. Incroyable. Conrad est un BCBG qui a deux passions dans la vie. Sa guitare Mandy et sa collection de vieux disques pirates. Aime être vu en bonne compagnie et très soucieux de son apparence. Certains le traitent de snob, mais Connie préfère se qualifier de sélectif. Attendez, on va essayer... Il est où, il est où ? Attendez, on va essayer de voir un autre... Aigredou, c'est le mot que je préfère. Aigredou, c'est le mot que je préfère. Ah putain. Bon allez, c'est parti Conrad. Je t'adore. Bon, on va aller acheter... Le groupe n'a pas de nom. Merde. Oh, les anonymes. Ah mais non. Euh... Putain, comment elle s'appelle ? Euh... Comment elle s'appelle la fille ? Linda ? C'était Linda ? Non ? Je sais plus. J'ai déjà tout oublié. Au secours. Nadia. Ah oui, c'est Nadia... Euh... Belkass... Non. Nadia... Najwa... Putain, c'est quoi ? Najwa quoi ? Putain, comment elle s'appelle ? Najwa... On va pas l'appeler le groupe Nadia Belkassum. Quel enfer ! Attendez, c'est pas ça que j'avais en tête. Euh, je pensais à Najwa... Euh... Putain. Najwa... Euh... Nadia... Euh... Mais c'est gênant. Attendez, faut qu'on trouve un bon nom d'une groupe parce qu'après on est pas parti. Belizel. Najwa Belizel, oui c'est ça. Attendez, on va l'appeler. Voilà. Ça, c'est un nom de groupe. Dianarchie. Attendez, est-ce qu'on va jouer de la pop ? Calvez-vous. Euh... Ok, ok, ça c'est bon. Maintenant, on va aller acheter. Entraînez vos artistes à jouer, à chanter et à donner des concerts ou des interviews. Améliore aussi leur look et leur performance grâce à l'entraînement physique. Ah oui, qu'ils soient importés pour officialiser les actions possibles. Ah oui, donc là... Les choses avancent bien là. Les gens commencent à voir que j'ai du talent. Euh, pas du tout. Par contre, on peut aller faire un petit entraînement euh... Cours de musique. Petit cours de musique à 5000 balles. Alors, est-ce que ça va... Regardons, regardons, ça jauge. On est quoi ? On est au début du H. Est-ce que ça va vraiment être efficace ? Ah oui, putain, ça lui prend tout ce temps là. Hum, ça doit être barbant mais bon. Ouais bah... Si tu le dis. Ferme-la et apprends à jouer. Euh, ok. Alors, de toute façon, il n'y a que Melody Publishing qui va nous vendre des droits. Ah non. Ah, il y a aussi ici. Alors, on va aller voir Melody. Fouagras ! Salut Maxime ! Ah, c'est nul hein ! C'est vraiment nul. Ah, c'est nul. Ah oui ! A love so smooth. Pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. Bon, kids gonna riot et kill your parents, c'est du punk. On va aller voir ce qu'ils ont ici. Trop de rock. I am the one to blame. Ah putain. Supermarket love, plus jamais hein. Ah, go sunshine. Peut-être ouais. Attendez, c'est pour vous ça. Non, pas encore supermarket love. Non, non, calmez-vous, on va pas en faire un supermarket love. Bon, allez, on va prendre l'autre. On va prendre sunshine, là. C'était pas mal. Ah, putain. Sunshine. Ah, quoi que l'autre. Attendez, moi j'aimais bien en fait, love so smooth. Eh, il y a du potentiel. Ah, mais c'est peut-être pas assez pop. Ah, quoi que. Allez au love so smooth. Ouais, c'est, allez, parti. Mais revoilà ! Je t'ai manqué. Nadia Star. Putain Star, quoi ça ? Ah putain. Putain Star. Désolé. Alors, il y en a qui comprendront. Reviens de ses cours de musique et peut désormais rejouer avec le groupe. Ah, parfait. Alors, du coup, elle a progressé comment ? Après tout, t'es peut-être pas aussi mauvais. Elle a bien progressé, hein. Elle a bien progressé. On va lui refaire faire un cours de musique. Direct. Ah ouais ? Et euh... Génial, c'est ce que je voulais. Oh, elle aime bien Marc. Déteste Conrad, n'aime pas John. Ah, va peut-être falloir virer Conrad. Non mais ça rime à... Ah putain, ils sont pas contents. Ah, c'est toi. Oh, j'essaye de plus y toucher. Je suis pas un alcoolique, moi. Mais ça peut pas me faire de mal. Ah putain. Elle a pas envie de jouer, c'est ça. Bon euh... Attendez, on l'a fait progresser un peu. Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis vraiment très déçu. Ouais bah, dégage. Non, il va nous casser les couilles. Conrad, il va nous casser les couilles. C'était... C'était plus pourtant, c'était... C'était dit. Charlotte. Fait de la poche. Ah ouais, mais est-ce qu'il va y avoir un conflit de sexe ? On commence tout de suite. Toi aussi... Ça s'emballe, Simon. Tu cherches quelque chose de particulier ? Moi, je me débrouille bien à la basse. Je joue aussi un peu de clavier, mais... Non, mais... On devrait s'y mettre tout de suite, non ? J'espère que ça va aller. Ça marche bien. Je commence à aimer ça. Forme à une petite gueule de bois. Bon, ça va. Ah, c'est toi ! Tu peux me... Putain, mais il va s'y donne que c'est les couilles. Non, mais ça arrive à... Vas-y, dégage. Attendez, on va essayer de faire un groupe où ça se met pas trop des bâtons dans les roues, là. Salut, je joue de la basse. Peter. Tu peux m'appeler Peter ? Y'a pas de lézard. Non, non, mais Peter, il joue du punk. Je me présente. Teddy, bassiste. Salut tout le monde. Ah, putain, on va faire un girls band. Attendez. Alors, j'espère que ça va aller. Oh non ! Script terror ! Ah, c'est bon. Ouais, ouais, je lui ai filé de la bière. Alors, attendez, elle va partir... Mais non, mais... Oui. Oh, c'est bon, ça marche. J'ai des scripts erreurs, mais ça... C'est parfait. Des scripts erreurs tout le temps où on peut jouer. C'est cool, hein. Ça arrache, hein. Ah, il déteste Nadia. Oh, et puis elle prend une caisse de bière. Mais c'est vraiment extra, ça. J'espère qu'on va... Il va y avoir un script error à chaque validation. Ok, ok. Attendez, elle, elle est pas contente. Petite caisse de bière. Ça me dit vraiment rien. Ah, t'aimes pas la bière ? Merde. Même pas la bière. Attendez. Relance, peut-être. Euh... Je sais pas si ça sauvegarde, en fait. Attendez, on va attendre qu'elle parte à son stage, là. Ouais, c'est vrai que c'est relou. Part à ton stage, là, de mort. Et jamais elle part dans son stage ? Et pourquoi ? Le jeu passe plus les jours. Attendez. Ah mais quel enfer ! Attendez. Quittez le jeu. Enregistrer et quitter, oui. Ah, c'est bon. Oh, il me dit quand même script error. Attendez. 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 Attendez, je vais relancer le jeu. Je pense que tout est ok. Ne vous inquiétez pas. Salut Keken. Regardez. 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 Le jeu se lance. Ah, le jeu est grave cool. Oh, mais j'ai le jeu en tout petit. J'ai le jeu en tout petit. Attends, j'ai le jeu en tout petit. Attendez. Attendez, oh ça se passe bien, ça se passe très bien ce stream, attendez, attendez, je relance, attendez, est-ce que je vais avoir le jeu en grand cette fois, il s'était pas mis en full screen comme d'habitude, je pense que c'est ok, ah c'est bon, ok, continuez, très bien, allez parti, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok, et là va revenir, et on va aller au studio ici, tout le monde est content, A Love So Smooth, allez c'est parti pour l'enregistrement, 16 000 balles, bon. Heureusement qu'on lui a filé quelques cours de chant, on va remettre un délai sur 4 temps. Ah bah ça va faire le, voyons voir la batterie, batterie rock, plastique, ah ouais ouais ouais, ok, funky, oh ouais, ah j'hésite déjà, ok ok, ah j'hésite en plus plastique et funky. Avec un petit flungeur. Putain, attendez, faut pas que je commence à faire n'importe quoi. C'est pas mal le funky, attendez, j'essaye le plastique. Non, le funky, le funky, le funky est mieux, mais j'ai tellement mis de lui. Non, c'est trop, c'est trop, ok. Alors au niveau de la gratte, qu'est-ce qu'on a ? On a le 80. Glam rock. Ah c'est trop, c'est trop. Mélodie. Et c'est tout. Et au niveau de la basse, dance. C'était quoi la dance ? Non c'est dégueulasse, le normal est mieux, le standard. Le normal. Encore, on va prendre un musicien de session. Avec un petit clavier. Le voix santé. Vieillot. Ah c'est dégueulasse. C'est mixé avec le fion. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... Ah oui les paroles. Elle espère, c'est des paroles. Ça va, ça va, elle s'en sort pas si mal. Ah c'est dégueulasse. Ah c'est dégueulasse. Ah ouais putain. Ah ça va passer. Ok ok. Ça va passer. Ok. Euh... Quoi ? Cette fois, j'en ai vraiment ras-le-ball. Nadia pète les plombs. Nadia saccage le local de répétition, les instruments et le matériel volent dans tous les sens. Le reste du groupe se planque. Nadia hystérique et en veut à Charlotte Johnson qu'elle traite d'imbécile insensible. Qui ferait mieux de faire attention aux autres au lieu de sourire bêtement. Oh tout le monde fait la gueule. Mais pourquoi je peux pas aller sortir l'album ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah faut que j'aille signer, je suis con. Salut ! Global Records. Je crois que vous tenez quelque chose là. Il reste encore beaucoup de travail. Je prends une grosse avance. Il y a beaucoup de potentiel. Je prends une giga avance en fait. Je prends une giga avance parce qu'il va falloir moult pognon pour les gérer les relous là. Ok très bien. Donc maintenant je peux faire ma pochette d'album. Alors la pochette d'album, voilà c'est Nadia. C'est Nadia. Ah oui c'est Nadia. Nadia la star. Ah le tapis. Oh putain. Le truc rouge. Peut-être. Avec un effet incroyable. La star. Ah putain. J'ai oublié que j'avais émis ça. Attendez. Oh oui. Oh putain. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Oh là là c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Dommage qu'on puisse pas faire notre propre pochette. Oh les lumières. Oh les lumières. La sortie de l'album. Le... Bientôt. Pour faire connaître votre musique au public rien de tel qu'un vidéoclip qui passera la télé. Choisissez un storyboard adapté à votre budget et commencez le tournage. Alors attendez. On va déjà aller à Radio Machin. Déposer un dossier de presse. Mais je vais rougir. Comme ça. Et faire un peu de pub pour la sortie de l'album. 50 000 balles. C'est ok. City News. Un dossier de presse. Vous êtes très généreux. Petite publicité. On fait la max. Oh machin. Salut je peux vous aider ? A la sortie de l'album. Le lendemain. Petite réduction. Non. Petite borne d'écoute pendant 5 jours. Et... Euh... Et du coup... La télé. Ah ça c'est pour enregistrer. La télé c'est là je crois. Bonjour on m'a dit que vous vouliez me parler. Alors attendez le... Hercule Film c'est là. Ah voilà. Le storyboard. On va pouvoir créer des clips. J'avoue Maxime on aurait pu faire ça. Alors les membres du groupe sont kidnappés par des malfaiteurs. Mais s'évadent et sont récompensés pour avoir épinglé des méchants. Ils organisent un grand concert dans un orphelinat. Euh... Concert. Concept Wumbly c'est quoi ? Le groupe joue sur une scène géante. Le groupe remonte une rue en chantant. Ah. Balade en voiture. Ah c'est bien ça. Petite balade en voiture. Euh... Ouais. On va réserver le clip. Après on l'emmènera là-bas. Et on va faire un... On va préparer des jeux. Non. Un concert. Après le clip. Et un autre concert. Ah oui non. Je peux pas jouer au rock pit. C'est pas le style de la maison. Euh... Love's Posse Mousse en... Quoi ? Non respect des droits d'auteur. Réclamer des royalties. Tribunal. Merde. Radio FM passe une chanson des requêtes intitulée Try My Eyes Out. Elle ressemble beaucoup à Love's Posse Mousse. Du groupe Nadia Belizel. Alors plagiat. On peut réclamer les royalties. On peut aller au tribunal. Peu importe. J'ai envie d'aller au tribunal. Parce que moi j'adore le tribunal. J'ai allé au tribunal. Ça sent être la pire idée. 10 000 balles pourra jouer au Mirror Ball. Zéro magazine. J'ai fait la promo. Zéro magazine. Wow. C'est génial. Dessiner aux jeunes. Ça peut être pas mal. 15 000 balles. C'est ok. Ok. Bonjour et bienvenue à Radio FM. On est 9ème. Ok. Le vidéoclip du groupe est terminé. N'oubliez pas de le donner à TV24. Ouais. Bonjour on m'a dit. Merci c'est royal. Et 150 000 balles. Mais voilà. Faut y aller. On a tout claqué. On a cliqué tout le connu. Oh mais n'a. C'est Charlotte qui lui casse les couilles. Oh le concert dégueulasse. On a gagné l'argent. Le café Lisette est tellement bondé que l'atmosphère en est irrespirable. Le concert est un vrai succès. Lisette est ravie de servir autant de bière. Votre groupe est satisfait d'avoir joué devant une salle comble. Mais pense qu'il peut mieux faire. Putain pourtant la qualité du concert n'était pas incroyable. Hum ça marche bien. Je commence à aimer ça. Et je vais faire un entraînement médiatique. Elle est contente. N'aime pas Nadia, déteste Nadia. Petite caserie. The Love's Smooth rentre au top. Les meilleures ventes chez le disquaire. On continue à faire la promo. 3 sur 5 dans City News. Le critique Douglas Marvel dit de l'album qu'il a deux facettes. L'une joyeuse et vivante. L'autre pour les jours de pluie. Et ajoute, s'il y en a pour tout le monde, le groupe Nadia ne décèvera personne. Le groupe ne sait pas en quoi penser. Il se réjouit finalement cette critique. 3 sur 5. C'est bien. C'est bien. L'accusé est coupable de non-respect des droits d'auteur. Par conséquent, toutes les sommes provenant des royalties de la chanson Cry My Eyes Out reviennent donc aux plaignants. Binous pour tout le monde. On en a gagné au tribunal. Ce n'est pas le tribunal de camp. Beaucoup plus efficace. Ici, ça va plus vite. Incroyable. Oh là là. Quelle décision. Putain, génial. Merci pour l'argent. 30 000 balles. On va pouvoir investir. 30 000 balles. Ça, c'est quoi, ça ? 30 000 balles, la salle, par contre, là aussi, surtout. Le rock pit. Mais le mirror ball, ça va être trop grand, non ? Ça va être encore trop grand pour le moment. Reviens sur les cours d'entraînement et hâte de rejouer. C'est quoi ton problème ? Elle n'a pas eu de cadeau. Ah merde. Il faut lui faire des cadeaux. Pantalon. Petit pantalon. Ah ouais. Ah. Ça va tellement vite. Mon pote ? Merci mon pote, c'est elle gay. Mais par contre, putain, mais je ne me souvenais pas que dans le jeu, est-ce que c'est parce qu'on joue sur une version 2001, là, du jeu, et que ça passe super vite le temps ? Je ne sais pas, mais j'avais l'impression que ça tournait moins vite à l'époque. Ah, peut-être que quand on joue sur un Pentium 233 MHz, c'est moins rapide. Bon, il est très heureux de voir Nadia s'éclater dans sa nouvelle carrière, veille à ce que ça ne change pas, car papa ne supporte pas de voir son petit ange pleurer. Ouais, 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 regardez, elle est contente. Tout le monde est content, sauf elle. On va lui acheter une place de hockey. Programmer un concert demain. Alors par contre, je voulais aller voir. Code de l'album, 80% ? « Bonjour, vous me cherchiez ? » Pub. Publicité. Publicité en prime. Grande campagne publicitaire. On va refaire une petite pub à la télé d'un jour. Trop bien. Ouais, c'est possible là, Graffou, parce que ça va vraiment, vraiment vite là. Un concert au succès étonnant. Qu'en toute attente, le concert est génial. Le public reste pendant les premiers morceaux. En fait, on a débranché le micro de Nadia qui ne remarque rien. Et tout le monde se garde bien de lui dire. Tout le monde est content. Putain, quel enfer. Allez, t'en revas. Bon, c'était full. On peut, on peut. Numéro 1. A Love Sauce Mousse Carton. Il s'est en tête du classement de vente cette semaine. Oh, c'est un tube. En meilleure vente de la semaine. Oh, nice. Je programme un concert. Le clip. Plébiscité par les téléspectateurs. Top 10 des téléspectateurs. Oh, putain. Oh là là. Bonjour, vous me cherchiez ? Pub. Classement. Top 7. Et à la radio. Bonjour, c'est moi que vous êtes. Top 4. On va acheter un peu de diffusion. Ouais, mais... Juste deux jours. Juste avant le concert. Salut, mec. C'est pourquoi ? Et on va remettre sur les bornes d'écoute. 25 000, on peut se permettre. Très, très bien. Encore quoi ? Cette fois, j'en ai vraiment ras-le-bas. Ouais, mais ils sont contents, ça va. On peut pas pour le moment qu'elle fait l'hiver. Wow, ce groupe est vraiment génial. J'adore ce qu'ils font. Oh, putain. Mais ce succès, comment je crois fort. En rouge, offre de TV24. TV24 prépare un grand show. Les stars du fromage, parrainés par Mortensen Dairy, pour la promo de son nouveau fromage à tartine, parfumé au chocolat et destiné aux jeunes. Le groupe Nadia est invité à jouer sans être payé, mais il passerait en direct à la télé et aura du fromage gratuit à vie. Ah bah, c'est pour du fromage gratuit à vie, bien sûr. On accepte. Ah ouais. Excellent. Oh, le miroir ball, plein. Ah, on peut même aller jouer dans une salle boue. Mais c'est bon. Mon ami, qu'est-ce que je peux dire ? J'ai toujours su que je pouvais te faire confiance. Tu es un très bon manager. Ah, merci. Je suis ravi que tu aies réussi à faire Nadia, la grande star qu'elle est aujourd'hui. À partir de maintenant, on se débrouillera sans toi. Je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, passe à mon bureau. Quand tu veux. Ah oui, c'est vrai. Dasvidania, mon ami. Dasvidania, oui. Et je crois qu'on le débloque. Je crois... Attendez, j'ai comme un souvenir qu'on peut le débloquer pour aller le voir si on a des petits soucis. Pas très légaux. Et je crois qu'on peut faire un truc comme ça. En tout cas, le rêve de Nadia s'est réalisé. L'émission sur le fromage s'est bien passée. Et Nadia est aux anges. C'est enfin une star. Elle a rêvé de passer un jour à la télé. En prime, elle s'est tapé le producteur dans un placard abalé après le show. Très fière. Son père, Sergei, vous fait s'il d'avoir réussi. Vous pourrez compter sur lui si vous avez besoin de quoi que ce soit. Surtout, n'hésitez pas. Bien joué. Ah, j'ai des dettes. J'ai des dettes, apparemment. Mais j'ai fait des points. J'ai fait 34 000 points. Bon, écoutez, moi, je pensais que j'allais faire... Ah, oui, on va faire du métal après. Très bien. Alors, du succès, mais les fonds ne montrent pas très vite. En effet, d'Esperse. Mais là, l'objectif, c'était juste ça. Rappel, elle a 17 ans. Merci, Mr. Graffou. Incroyable. La télé, le showbiz. Attendez. Il n'y a pas pire business que le showbizness, nous rappelle la sélection de Wii FM en 2001. Merci, YouTube. J'espère que vous avez apprécié ce... Putain, pourquoi... Maintenant, je suis tout rouge. Maintenant, je suis tout blanc. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, YouTube. On fait un épisode, une mission. Ça me paraît très bien. On se retrouve très bientôt pour la suite de Rock Manager. Comme un rock. J'espère que vous avez apprécié. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. On est allé si vite.